Hello les amis, dans ce nouveau Crypto Digest du 21 septembre, on va voir si la sous-performance d'Ethereum est liée à la structure actuelle du marché crypto. On va voir si le Bitcoin pourrait atteindre un niveau record d'ici la fin de l'année. On verra que Grayscale lance un nouveau fonds fermé sur XRP. On va ensuite aller sous le soleil d'Hawaii qui émerge en tant que hub crypto. On verra aussi que la société de capital risque Parafy tokenise ses actifs sur la blockchain Avalanche. Et figurez-vous que Metaplanet et MicroStrategy ont encore frappé, ils achètent encore plus de Bitcoin. On verra que le staking liquide sur Solana pourrait atteindre 18 milliards de dollars. Les utilisateurs allemands, quant à eux, ceux qui utilisent Kraken perdent l'accès au Lightning Network. On verra aussi que certains observateurs alertent sur le stablecoin stater qui pourrait aller vers une catastrophe de type FTX. Pour terminer, on va voir si l'approche de la SEC en matière de régulation des crypto-monnaies est sélective. Vous voulez entrer dans le monde des crypto-monnaies ? C'est le moment parfait. Rejoignez Coinbase, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto. Vous allez pouvoir commencer à investir en toute simplicité et en toute sécurité. Cliquez sur le lien ci-dessous, en dessous de ma vidéo, pour créer votre Coinbase et profitez d'une expérience sécurisée et facile pour acheter, vendre et échanger des crypto-monnaies. En plus, en utilisant ce lien, vous allez soutenir ma chaîne tout en démarrant votre aventure crypto. Merci pour votre soutien. Outre la baisse de l'activité du réseau et l'inflation des tokens, la récente sous-performance d'Ethereum par rapport à ses pertes provient probablement de facteurs du marché plus large. L'activité du réseau Ethereum et l'inflation de l'offre sont les facteurs importants à prendre en compte dans sa sous-performance. Mais peut-être aussi que l'évolution du prix est aussi influencée par la structure actuelle du marché des cryptos. De nombreux investisseurs cryptos se concentrent sur les altcoins dont il devient de plus en plus difficile de sortir actuellement. Et ces investisseurs se retrouvent piégés. En conséquence, on a des capitaux qui autrement auraient pu circuler librement dans l'écosystème crypto, notamment vers Ethereum. Pour qu'Ethereum rattrape son retard, il aurait besoin d'un nouveau catalyseur pour raviver l'enthousiasme des développeurs et des investisseurs. Et ce catalyseur pourrait être de nouveaux narratifs pour Ethereum. La valeur totale bloquée, c'est-à-dire la TVL sur Ethereum, est passée de 67 milliards de dollars en juin à 44 milliards de dollars aujourd'hui. Je pense qu'il existe encore un potentiel pour que les ETF spots sur Ethereum apportent un soutien. Pour ça, il faudrait que les institutionnels aient une meilleure compréhension du calendrier d'approvisionnement d'Ethereum et de son utilité dans les smart contracts. Les amis, le prix du Bitcoin pourrait atteindre un nouveau sommet historique, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle américaine prévue le 5 novembre prochain, selon la banque Standard Shard Trade. La banque pense qu'avec une victoire de Trump, le Bitcoin s'envolerait à 125 000 dollars et si c'est Kamala Harris qui l'emporte, il s'envolerait à 75 000 dollars. L'analyste de Standard Shard Trade a ajouté que l'impact de l'élection américaine sur la trajectoire future du Bitcoin compte moins que lorsque Joe Biden était candidat démocrate et que, dans l'ensemble, cela compte moins que ce que les marchés anticipent. La banque affirme aussi que le Bitcoin pourrait atteindre le nouveau sommet d'ici la fin de 2024 en raison de moteurs positifs qui domineront quel que soit le résultat de l'élection. Les changements réglementaires sont un facteur positif important pour la croissance du prix du Bitcoin et ça, peu importe qui est à la Maison Blanche, a déclaré la banque Standard Shard Trade. Cette banque a également mis en avant les développements sur les marchés du trésor américain comme un facteur favorable pour la trajectoire à long terme du Bitcoin. Standard Shard Trade a également indiqué qu'elle s'attendait à un rebond saisonnier des flux entrants vers les ETF spots sur le Bitcoin en octobre prochain. Une victoire de Donald Trump est généralement considérée comme favorable aux crypto-monnaies, en particulier compte tenu de sa récente apparition au Bitcoin 2024 et de ses annonces sur le projet DeFi avec ses fils. Les analystes pensent que l'administration Trump accélérerait les progrès sur les politiques pro-crypto. Toutefois, de nombreux analystes estiment qu'une victoire de Kamala Harris pourrait être défavorable au Bitcoin car elle pourrait retarder certains des progrès attendus sous une administration Trump. La société de business intelligence MicroStrategy a acquis encore 18 300 Bitcoins supplémentaires pour environ 1,11 milliard de dollars à un prix moyen de un peu plus de 60 000 dollars par Bitcoin entre le 6 août et le 12 septembre de cette année. La société détient désormais 244 800 Bitcoins du valeur approximative de 14 milliards de dollars. Les avoirs totaux de MicroStrategy ont été achetés à un prix moyen de 38 585 dollars par Bitcoin pour un coût total d'environ 9,45 milliards de dollars. Les dernières acquisitions de la société ont été réalisées grâce aux produits issus de l'émission et de la vente d'actions de l'entreprise. L'entreprise a confirmé avoir vendu un peu plus de 8 millions d'actions correspondant à une valeur équivalente à 1,11 milliard de dollars. Le dernier achat de Bitcoin de MicroStrategy fait suite à l'acquisition de 12 222 Bitcoins pour 805 millions de dollars en août dernier. La société d'investissement japonaise Metaplanet annonçait qu'elle avait acheté pour 38 464 Bitcoins supplémentaires d'une valeur d'environ 300 millions de yens soit à peu près 2 millions de dollars. Cette nouvelle acquisition montre que l'entreprise reste optimiste sur le Bitcoin. La société cotée à Tokyo a révélé que le dernier achat portait ses avoirs totaux en Bitcoin à 398 832 Bitcoins, soit environ 3,75 milliards de yens qui correspond à à peu près 26 millions de dollars. Metaplanet a multiplié récemment les achats de Bitcoin après avoir annoncé en mai qu'elle avait commencé à adopter le Bitcoin comme actif de réserve stratégique pour 100 trésors. La société japonaise indique que cette initiative est une réponse directe aux pressions économiques soutenues au Japon notamment les niveaux élevés de la dette publique, les périodes prolongées de taux d'intérêt réels négatifs et la faiblesse conséquente du Yen. Metaplanet a également indiqué avoir noué un partenariat avec SBI, VC-Trade, la branche crypto du conglomérat financier japonais SBI Group pour un accès à un service de conservation d'entreprises conformes qui privilégie l'efficacité fiscale et offre la possibilité d'utiliser le Bitcoin comme garantie pour le financement. Grèce Kiel a annoncé son intention de lancer un fonds fermé XRP qui permettra aux investisseurs d'obtenir une exposition à ce token populaire. La société avait déjà géré un fonds XRP qu'elle a ensuite fermé en 2021 après que la SEC des Etats-Unis a poursuivi Ripple en affirmant que l'actif numérique XRP était un titre financier selon la loi américaine. Aujourd'hui, cet I2 procès de la SEC envers Ripple est heureusement clos. Le XRP est la septième crypto-monnaie la plus populaire au monde en termes de capitalisation boursière avec plus de 32 milliards de dollars. En facilitant les paiements transfrontaliers qui prennent seulement quelques secondes à être complétés, XRP a le potentiel de transformer l'infrastructure financière traditionnelle. Les nouvelles régulations sur les crypto-monnaies récemment adoptées à Hawaï rendent cet État américain de plus en plus attractif pour les sociétés de crypto-monnaies. Les sociétés comme Metamask et Transac y établissent désormais des bureaux. À partir du 1er juillet 2024, les plateformes d'échange crypto et les entreprises crypto ne seront plus tenues d'obtenir une licence de transmission de fonds pour opérer dans l'État, ce qui contraste fortement avec la plupart des autres États américains. Ce nouveau développement réglementaire pourrait attirer de nombreuses sociétés crypto dans l'État. Ça donne un signe encourageant pour des sociétés comme Transac qui peuvent désormais offrir des services de paiement crypto plus complets dans cet État sans dépendre de solutions tierces. Ce changement réglementaire a attiré de nombreuses entreprises Web3 notables dont Metamask, Transac, BitPay et TrustWallet. Le fournisseur d'infrastructures de paiement Web3, Transac, a également annoncé son lancement officiel à Hawaï le 12 septembre dernier dans une annonce qui a été partagée sur X. Grâce à cette évolution réglementaire, Hawaï pourrait devenir un acteur clé de l'économie crypto. Des petites entreprises pourraient trouver le nouveau régime hawaïen particulièrement attractif en raison de la complexité liée à l'obtention d'une licence de transmission de fonds aux États-Unis. Coinbase a également étendu ses services à Hawaï au début du mois d'août profitant de ce régime réglementaire assoupli. La société de capital risque Parafy Capital tokenise près d'un milliard de dollars d'actifs sous gestion sur la blockchain Avalanche, en collaboration avec la plateforme de tokenisation d'actifs Real Securitize. Parafy est un investisseur important dans l'industrie crypto qui a récemment levé 120 millions de dollars pour acheter des participations dans d'autres fonds d'actifs numériques. La société est également l'un des plus grands investisseurs dans les projets et infrastructures de tokenisation d'actifs réels. En mai dernier, la société a participé à une levée de fonds stratégiques de 47 millions de dollars pour Securitize, menée par BlackRock. Aujourd'hui, la société de capital risque souhaite utiliser cette technologie elle-même. C'est pourquoi elle a décidé de tokeniser une partie de son fonds de capital risque. Parafy pense que la tokenisation peut débloquer des processus de règlement simplifiés, peut également réduire des coûts juridiques et administratifs et à long terme, elle peut aussi offrir une large gamme d'avantages, notamment la liquidité, la programmabilité et le cross-margining. Le fonds tokenisé est conçu pour ouvrir la stratégie de capital risque de Parafy à un nouveau groupe d'investisseurs élargissant sa base d'investisseurs institutionnels existants. Il sera échangé sur Securitize où les investisseurs pourront également utiliser les capacités d'emprunt et de prêts de la plateforme. La blockchain Avalanche a été choisie pour le processus de tokenisation en raison de sa compatibilité avec la machine virtuelle Ethereum, de la finalité des transactions en moins d'une seconde, de ses faibles frais, de sa personnalisation et de l'écosystème croissant d'actifs tokenisés sur cette blockchain. Le mois dernier, le gestionnaire d'actifs Franklin Topleton, rappelez-vous, je vous en ai parlé, a étendu son fonds de marché monétaire OnChain de 419 millions de dollars sur la blockchain Avalanche également, en plus d'Arbitrum, Polygon, Estella. Les marchés financiers exigent de l'innovation, pourtant aujourd'hui on constate des progrès significatifs grâce à la blockchain et à la tokenisation. Securitize facilite désormais plus de 950 millions de dollars d'investissement tokenisés, notamment en tokenisant des fonds pour BlackRock, pour Hamilton Lane et KKR. Le fonds BlackRock, USD Institutionnal Digital Liquidity Fund, tokenisé en collaboration avec Securitize et Ethereum, est désormais le plus grand fonds de banque du trésor américain tokenisé, avec 515 millions de dollars d'actifs sous gestion. Le total des actifs sous gestion dans les titres publics tokenisés, y compris le fonds de Franklin Topleton sur Avalanche et d'autres chaînes, représente désormais aussi, donc lui, un marché de plus de 2 milliards de dollars. Le staking liquide basé sur Solana a le potentiel d'augmenter plus de 5 fois en raison d'une croissance soutenue de l'adoption par les particuliers. Le staking liquide améliore l'efficacité du capital pour les investisseurs en offrant un équivalent du token initial mis en staking, qui peut être utilisé dans d'autres applications de la finance décentralisée qu'on appelle la DeFi. L'amélioration de l'efficacité du capital dans la DeFi pourrait entraîner une croissance de plus de 5 fois du staking liquide sur Solana. Au moment où je tourne cette vidéo, le staking liquide basé sur Solana représente plus de 3,8 milliards de dollars en valeur totale verrouillée, qu'on appelle TVL, ce qui signifie qu'il pourrait presque quintupler s'il dépasse les 18 milliards de dollars. Le staking liquide est déjà la plus grande catégorie de protocole sur Ethereum avec un TVL combiné de plus de 39,5 milliards de dollars, comparé au marché des prêts qui cumule lui 30,9 milliards de dollars. La croissance de ce segment de marché a soulevé des préoccupations croissantes concernant la centralisation, étant donné que les 22,9 milliards de dollars de TVL de Lido représentent plus de 57% du marché du staking liquide d'Ethereum. Toutefois, ces risques de centralisation ne sont pas nécessairement une préoccupation pour le staking liquide basé sur Solana. Selon un rapport de Bybit, les investisseurs particuliers pourraient être la clé pour stimuler une croissance presque quintuple du marché du staking liquide basé sur Solana grâce aux tokens de staking liquide. Les particuliers seront probablement attirés par la flexibilité et la liquidité accrue du staking liquide par rapport au staking classique où les tokens verrouillés ne peuvent pas être réutilisés dans d'autres applications de la DeFi. La plateforme d'échange crypto Kraken a supprimé la fonctionnalité du réseau Lightning Network pour ses clients en Allemagne, invoquant des changements techniques. Interrogé sur ce changement, Kraken a indiqué que le changement de service pour les clients allemands qui souhaitent utiliser le Lightning Network est le résultat de modifications techniques. La société a ajouté que bien que nous nous efforcions toujours de fournir les meilleurs services les plus innovants à nos clients, nous devons malheureusement parfois prendre des décisions difficiles afin de garantir une plateforme fiable et sécurisée pour le plus grand nombre possible de clients en Allemagne. Le réseau Lightning Network, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est l'une des nombreuses applications de deuxième couche pour les applications Bitcoin. Ils visent à accélérer les transactions afin que le Bitcoin puisse être utilisé pour de petits achats. Les transactions sont acheminées via des petits canaux secondaires, ce qui permet de ne pas utiliser le réseau principal de couche 1, puis elles sont réglées par l'eau ultérieurement dans la couche principale. L'idée est que les gens puissent utiliser Bitcoin pour effectuer des petits paiements à moindre coût pour des articles moins chers. D'autres grandes plateformes d'échange, crypto, intègrent également le réseau Lightning Network. Coinbase, la plus grande plateforme d'actifs numériques des Etats-Unis, a rendu le service disponible en avril dernier. L'idée est que les clients puissent choisir ce réseau alternatif pour les transactions Bitcoin et économiser considérablement. Comme les frais de transactions Bitcoin peuvent augmenter lorsque le réseau est encombré, Lightning Network vise à résoudre ce problème. Le groupe de protection des consommateurs américains, Consumers Research, a publié récemment un rapport critiquant le manque de transparence autour des réserves en dollars américains de l'émetteur de sable comptes, Tether. Il a qualifié la société de « catastrophe imminente pour les consommateurs ». Le rapport affirme que le principal problème est l'absence d'un audit complet des réserves en dollars de la société. Consumers Research établit des comparaisons entre cette situation et les événements qui ont conduit à l'effondrement d'FTX et d'Alemada Research. Ce rapport dit que Tether présente de nombreux problèmes techniques que FTX et Celsius avaient avant leur effondrement, potentiellement coûtant des milliards de dollars aux consommateurs en utilisant des tactiques de marketing trompeuses et mensongères qui sont incohérentes avec la réalité, a écrit ce groupe dans son rapport. Consumers Research affirme également que Tether fait affaire avec des entités douteuses et n'a pas empêché l'utilisation de son stablecoin, l'USDT, pour contourner des sanctions internationales. Consumers Research a envoyé une lettre ouverte à tous les gouverneurs des États américains, lancé des publicités radio et créé un site web détaillant leurs revendications. Toutefois, certains grands noms de l'industrie financière crypto ont défendu l'émetteur de l'USDT. En janvier, Howard Lutnick, CEO de Cantor Fitzgerald, qui gère le portefeuille de titres américains de Tether, a déclaré lors d'une interview avec Bloomberg que, d'après eux, ce qu'ils ont vu, ils ont largement l'argent qu'ils prétendent avoir. Tether affirme de son côté avoir pris des mesures pour améliorer la transparence et lutter contre les activités illicites. En juillet, Tether a engagé Philippe Gradwell, ancien économiste en chef de Chain Analysis, pour produire des rapports sur l'utilisation de l'USDT à l'intention des régulateurs et des investisseurs américains. Le mois dernier, le CEO de Tether, Paolo Arduano, a annoncé que l'entreprise avait aidé plus de 145 agences américaines dédiées à la répression pour récupérer 108,8 millions de dollars en USDT liés à des activités illégales depuis 2014. De plus, Tether a récemment conclu un partenariat avec la plateforme d'intelligence blockchain TRM Labs et le réseau Layer One Tron pour créer une unité de lutte contre la criminalité financière visant à identifier et à geler les transactions illicites en USDT sur la blockchain TRON. En matière de régulation des crypto-monnaies, l'ASSEC considère la plupart des crypto-monnaies comme des valeurs mobilières. L'ACSEC privilégie le concept de même risque, même règle. Mais pourrait-il que l'ASSEC ne soit pas cohérente avec elle-même ? Les mêmes règles ne sont pas appliquées lorsqu'il s'agit de la conservation des crypto-actifs. Le bulletin comptable de l'ASSEC, qui s'appelle le SAB 121, modifie les règles comptables concernant la conservation des crypto-actifs, exigeant que ces actifs soient déclarés dans les bilans des entreprises cotées. Cela contrevient aux normes comptables mondiales et a empêché les banques de proposer la conservation des crypto-monnaies. L'ASSEC tente de se justifier en affirmant que les crypto-actifs présentent des risques cybernétiques élevés. Pourtant, les risques cybernétiques ne sont pas nouveaux et sont déjà bien couverts par les réglementations existantes. En appliquant le principe de même risque, même règle, aucune régulation cybernétique supplémentaire n'est nécessaire pour les crypto-actifs. Steven Schwartz, professeur distingué à la Duke University School of Law, a récemment publié un article sur la régulation de l'innovation financière avec un focus sur les crypto-actifs et la finance décentralisée. La plupart des régulations se concentrent sur les détails, tandis que le professeur Schwartz passe en revue les modèles à haut niveau qui peuvent être utilisés pour réguler l'innovation fintech. Même risque, même règle est l'un des six modèles qu'il explore. Bien que certains puissent ne pas être d'accord avec certaines suggestions, une clarté réglementaire est nécessaire pour que les nouvelles industries puissent prospérer aux Etats-Unis. Le professeur a sélectionné les aspects saillants des six modèles pour proposer un cadre recommandé afin d'aborder l'innovation fintech en général. Il applique ensuite au secteur des crypto-monnaies. Un premier pas consiste à fournir une sandbox, c'est-à-dire un bac à sable réglementaire, si on traduit sandbox littéralement. Le professeur a une vision pragmatique reconnaissant que les tests sandbox avec quelques clients ne révéleront pas tous les risques potentiels. Les entreprises fintech doivent surveiller elles-mêmes leurs risques. Toutefois, cela ne sera probablement pas suffisant, il doit donc y avoir un système de surveillance par des experts tiers. Dans le secteur des crypto-monnaies, les audits de smart contracts sont déjà largement utilisés pour identifier les bugs et sont considérés comme un type de surveillance par un tiers. Mais cela ne traite qu'un type de risque. Un déventail plus large du risque doit donc être exploré, c'est-à-dire les risques pour l'entreprise et ses clients, pour les autres participants au marché et aussi pour nous, le public. De plus, la nature automatisée des smart contracts peut déclencher un cycle vicieux. Nous avons déjà été témoins de plusieurs effondrements cryptos et de l'impact sur les prêts en crypto-monnaie. La liquidation des garanties entraîne des baisses de prix, déclenchant une cascade de liquidation supplémentaire. Dans la finance traditionnelle, qu'on appelle dans l'écosystème crypto la trade-fi, ces types de problèmes existent dans le trading à haute fréquence où la suspension des transactions aide à réduire le risque. Cependant, le professeur reconnaît que cela serait quand même assez difficile à appliquer dans le secteur des crypto-monnaies. Dans ce contexte, il recommande que les entreprises identifient leurs contreparties et leur divulguent les risques. Si un moniteur tiers découvre que l'utilisation des smart contracts par l'entreprise crée un risque important, les régulateurs devraient avoir le pouvoir de suspendre le droit de l'entreprise d'entrer dans de nouveaux smart contracts. En d'autres termes, si vous ne pouvez pas empêcher un crash en suspendant les transactions, alors essayez de l'empêcher de se produire en premier chef. On peut imaginer que cette suggestion soulèverait une vague de protestations dans le secteur des crypto-monnaies, mais elle a au moins le mérite, du mérite, à condition de ne pas en abuser et de bien définir ce que l'on entend par « risque important ». La finance traditionnelle a des approches plutôt standards de la gestion des risques qui peuvent être adaptées et transférées dans le monde des crypto-monnaies. Les acteurs les plus responsables le font déjà d'ailleurs. Par exemple, nous savons qu'au moins une plateforme d'échange avait anticipé l'effondrement des terralunas, car elle avait mis en place des systèmes. Elle a donc protégé ses clients, bien que l'on puisse dire que sa réaction a aggravé la spirale descendante. Une autre option serait d'exiger que les plateformes DeFi soient fournies par des entités centralisées et bien capitalisées. Cependant, le professeur reconnaît que cela pourrait annuler les avantages de la DeFi, c'est-à-dire notamment des coûts réduits, et il suggère de consulter l'industrie DeFi avant de prendre des mesures dans cette direction. En ce qui concerne les crypto-actifs, il observe que certains ont proposé l'équivalent financier de la FDA. En d'autres termes, toutes les innovations FinTech nécessiteraient une approbation préalable. Il rejette cette idée, la collision de tueuses d'innovation. Il a écrit que cela renverse la présomption, du moins dans le contexte des nouveaux produits financiers, que la liberté contractuelle du secteur privé produit des résultats bénéfiques pour la société. En ce qui concerne les risques de stabilité financière, le professeur note que les FinTech sont généralement trop petites pour créer des risques de stabilité. Ces types de risques proviennent des actions d'institutions systémiquement importantes. Par conséquent, pour traiter ce risque particulier, il devrait y avoir des limites pour ces institutions plutôt que pour les FinTech. Fait surprenant, il ne mentionne pas que c'est l'approche adoptée par le comité de Bâle sur la supervision bancaire. de Bâle sur la supervision bancaire.